yo les poteaux bon voilà on se retrouve à la pêche bienvenue sur la chaîne phoenix carpe si tu ne connais pas cette chaîne je t'invite à t'y abonner à actionner la petite cloche de notification à liker cette vidéo à la commenter et à la partager ça sera vraiment très gentil voilà alors on se retrouve comme je disais à la pêche aujourd'hui alors il fait frais on commence à s'équiper on commence à s'équiper contre le froid il manque plus que les gants donc on se retrouve à la pêche alors on est au poste 6 si vous avez regardé je vous la mets au coin là la vidéo où j'avais failli rester enraqué enraqué dans le chemin que je vous ferai voir après là du coup on a mis la voiture avant et on a ramené tout le matériel à la main pour pas risquer d'être prisonnier la pêche ça ne viendrait pas donc voilà donc on se pose aujourd'hui sur le poste 6 bah on est pour moi honnêtement on n'y est pas encore et pour moi on est en hiver ça c'est il fait ça gelait ce matin il fait froid c'est on doit être à 3 4 degrés 3 4 degrés excusez moi pour ça mais bon 3 4 degrés au niveau du plan d'eau il ya zéro activité alors là carrément on est à zéro activité il se passe rien du tout il n'y a aucun poisson qui bouge il ya absolument rien du tout alors la stratégie la stratégie c'est un mini stick avec un peu de de poudre de bouillettes de morceaux de bouillettes mais vraiment un mini stick au bout de l'hameçon 10 bouillettes par canne au niveau de l'endroit où les amis alors on en a mis une on en a mis une à peu près à 20 mètres du bord de l'arbre là et puis une autre à côté à 10 m et une autre à côté à 10 m pour essayer de balayer un peu toute la surface qui a du bord de l'arbre au milieu en pleine eau donc on va voir ce que ça va donner alors si ça va être payant ou pas pour la canne à monsieur stick qui est derrière la caméra caméraman professionnel ainsi qu'épuiseur professionnel ainsi que pêcheur dans les progrès vite alors pour le la canne à stick on a entré comme d'habitude pour une pleine eau à peu près à 60 mètres 60 70 mètres du bord pourquoi parce que plusieurs fois on a réussi à choper des départs c'est les carpe n'était pas forcément près des arbres mais plutôt en pleine eau donc là on a vraiment à 20 m de l'arbre 10 m 10 m plein eau donc là on couvre vraiment toute la totalité du des possibilités de pêche au niveau des appâts c'est une bouillette carmule avec une de mon poteau lulu comme d'habitude tout est dans la description avec une petite noix tigré en butée et pour stick il a opté pour une bouillette et une demi bouillette coupée ce qui permet de comme elle est coupée de beaucoup mieux diffusé donc voilà il a opté pour cet appât là cette présentation là voilà donc on va attendre de voir ce que ça donne je vous ferai des petites vidéos un peu de l'état du petit chemin qu'on aurait dû prendre mais qu'on n'a pas pris parce qu'on n'a pas envie de rester enlisé ici parce qu'il faut savoir que là il n'y a personne en fait si on est resté enlisé on est tout seul donc voilà je vous ferai une petite vidéo de l'état du chemin je vous mettrai juste après là et et puis on va essayer de voir ce que ça donne alors comme d'habitude je ne sais pas si on va faire du poisson mais ça serait très gentil très sympathique de regarder cette vidéo jusqu'au bout et d'en profiter j'espère que ça vous divertira les serviteurs sont là pour ça voilà donc je vous mets cette petite vidéo là et on se retrouve éventuellement si un poisson allez tous tes potos voilà les amis voilà l'état du chemin la voiture elle est au bout alors c'est possible je dis pas que c'est pas possible mais il ya vraiment oui c'est vraiment il ya de l'eau sur toute la surface du chemin c'est très boueux c'est très glissant ouais c'est vraiment des ornières c'est vraiment de l'ornière de ouf donc on a laissé la voiture là haut parce que c'est un peu comme ça tout le long oui une autre là alors je peux éventuellement essayer de de passer en l'évitant mais le problème c'est que des fois elle se glisse et repose dedans et que c'est vraiment du c'est vraiment de la glaise quoi c'est de l'argile enfin je sais pas c'est glissant mais c'est monsieur stick avec sa nouvelle combi la même que la même que papa une belle combi bien chaud il tient bien chaud il est très en forme voilà voilà donc voilà c'est vraiment quelque chose de j'ai fait une croûte et oui c'est très 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 glaise c'est très glissant donc voilà comme on n'a pas trop envie de rester de rester en raquer là dedans on a préféré voilà et ça c'est une vue du poste voilà 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 bon bah les amis j'espère qu'on se retrouve en quelques secondes pour un poisson on croise les doigts allez et poteau bon un petit débrief rapide pour dire que qu'il n'y a pas grand chose du coup là sa température redescend un petit peu et qu'il n'y a pas beaucoup d'activités non il n'y a pas du tout d'activités il se passe rien du tout quelques bips mais c'est tout donc c'est un peu c'est un peu tristounet mais bon on s'y attend dans cette période là dans cette période là le la performance est d'arriver à tirer un poisson de sa torpeur pour l'instant à mon avis ils sont bien posés bien calés dans le fond ça bouge pas ça remue pas pas d'activité donc c'est compliqué donc on espère que les quelques heures qui restent vont être prolifique et c'est vrai qu'en plus il y a très peu de temps de pêche ce qu'il fait jour à huit heures et il faut qu'on range à 16h30 c'est très très court donc ça n'aide pas voilà bon bah écoutez à tout de suite pour peut-être un poisson ou alors plus probablement la conclusion de cette fantastique journée au frigo voilà allez je vous dis à tout de suite le poteau voilà bon bah écoutez malheureusement la déchéance totale nous n'avons pas eu de poissons alors il n'y avait pas du tout d'activité il n'y a pas de poisson j'ai pourtant relancé changé d'emplacement non aujourd'hui c'était une journée sans poisson mais par contre c'était une belle journée froide mais il faisait beau donc c'était pas mal là on s'est arrêté à côté de la voiture sur un autre poste mais qui n'est pas pêchable parce que l'eau a tellement baissé qu'il y a trop de contrebas pour pouvoir épuiser le poisson donc ben voilà on va se laisser là si tu as apprécié cette vidéo et que tu es encore là c'est que tu as regardé jusqu'au bout ça fait de toi un mec bien ou une nana bien et ben écoutez sur ce on va se quitter et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo en espérant qu'il y ait un petit poisson quand même parce que c'est quand même la base même s'il est déjà au bord de nous c'est bien voilà bon écoutez les amis je vous dis à une prochaine fois comme d'habitude prenez soin de vous prenez soin de vos proches et le plus important garder la pêche allez tous